Salut la team, c'est José Nigofute, ça devient habituel maintenant, on se retrouve, salut, pour le débrief, salut Arthur, pour le débrief entre Croates et Danois Salut les amis, on se retrouve pour le deuxième debriefing de la journée, le deuxième week-end de finale Bon alors José, tu nous débriefes tout ça ? Ouais, allez, ça va commencer fort avec deux buts d'entrée de jeu, deuxième et quatrième minute Voilà, deux buts en deux minutes quoi, l'ouverture du score danoise de Jörgensen, le défenseur Jörgensen et puis la quatrième égalisation de Mandzukic Donc après les Danois, eux vont jouer la défense carrément à 10 derrière Alors après, un petit peu au début c'est un petit peu ouvert et puis plus le temps passe C'est comme toutes les équipes qui se sont mis à 10 derrière alors qu'il y a de la qualité Il y en a un que j'aurais bien aimé voir ce soir, c'est Kasper Dolberg Peut-être qu'il aurait pu apporter au Danois Kasper Dolberg Le joueur de la Jax En tout cas bon, c'était un match plutôt encore décevant Comme on a l'habitude de dire dans cette Coupe du Monde Et avec toujours les mêmes Saranlon, une équipe qui fait tourner le ballon, qui ne sait pas quoi en faire Et voilà, on se croirait dans le multiliguin Ouais voilà, on croirait avoir des multiliguin tous les jours, l'après-midi, le soir Enfin bon, ça devient un peu lassant cette Coupe du Monde Je vous avoue qu'on en a un peu marre Vivement le retour de la Ligue 1, ça se trouve, ça sera mieux Ouais, vivement presque le retour de cette Ligue 1 Ça me rappelle Lyon quand ils jouent face aux autres équipes qui se mettent à 10 derrière Qui ne savent pas en quoi faire du ballon et qui seront contrées et qui perdent Enfin bon, après ça, ça va faire un partout Un partout jusqu'à la fin de la première mi-temps Un partout jusqu'à la fin des 90 minutes Et après prolongation Je t'ai dit, ça ne va pas rater, ça va aller au turbo Tu me dis oui sûrement Mais on ne sait pas Je chantais qu'il allait avoir un petit but de casquette Un petit but comme ça qui allait arriver Et ça a failli Oui, ça a failli À la cent, quinze minutes, Modric qui ouvre Il y a une erreur quand même De placement de la page de la défense zanoise Rebic prend bien la profondeur Voilà, Modric, belle ouverture pour Rebic Il prend bien la profondeur Il a la dribble et le gardien Et le défenseur Pierre Jansen, le même buteur Le buteur tout à l'heure Juste avant Le défenseur Voilà, du début de match Tacle Par derrière Par derrière, oui Pénalti, il fallait mieux ça que de prendre un but direct Alors là, c'est en réalité vous Ouais, les suivions Malgré que la double peine n'existe plus depuis l'Euro 2016 Ouais, mais là, le but est grand ouvert À part si on a néantie une occasion de but Ou que on veut faire mal Ou alors, on se rappelle d'un Lyon-Rennes Où Beyssemani avait rouspété après l'arbitre aussi C'est rouspété après l'arbitre, voilà Et à l'époque, c'est qu'il y a direct Quand il y avait pénalty, c'était carton rouge Enfin bon là, ça aurait mérité carton rouge Puisqu'il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets Puisqu'il a réussi à dribbler Schmeichel Et Luka Modric Du coup, il va avoir pénalty Et Luka Modric Prend le ballon Donc c'est le premier acte entre Luka Modric et Schmeichel Et Schmeichel va commencer à faire son show Et première parade de Kasper Schmeichel C'est le tournant du match, on aurait pu le dire On peut penser que c'est le tournant du match Parce que là, s'il y a but, la Croatie sont qualifiées Là, Schmeichel prend confiance et donne confiance à son équipe Et donc ça va aller jusqu'au tir au but Et là, tir au but, on va avoir deux gardiens exceptionnels Et puis des pénalty, à part une fois, toujours tirés du même côté Et il y en a quelques-uns qui arrivent comme des merdes Pas très bien tirés, à part celui de Simon Kerr sur la barre exceptionnelle Donc on va avoir deux arrêts au tir au but de Kasper Schmeichel Ce qui lui fera trois au total dans le match Et trois arrêts Et trois arrêts, je m'en remets, excusez-moi Et trois arrêts de Daniel Soubassi de Schmeichel Voilà, qui va donc donner la victoire au sien Donc c'est un match des garçons Schmeichel Modric, épisode 2, c'est transformé par Modric Mais il aurait pu rater, on voit que c'est passé juste à côté de Schmeichel Donc, bon, les tops et les flops Oui, d'abord Schmeichel pour lui, il aurait mérité Peut-être pas au niveau des occasions Mais le Danemark aurait mérité pour lui de gagner Devant son papa en plus Devant le gardien légendaire Peter Schmeichel Vous l'aurez compris, donc en top Schmeichel Et puis Soubassi Qui n'avait plus arrêté un pénalty depuis 2016 Depuis décembre 2016 Un match entre l'AS Monaco et l'Olympique Et un pénalty raté par Alexandre Lacazette Donc on voit que c'est quand même un spécialiste Soubassi Puisqu'il a arrêté un pénalty tiré par un des spécialistes Dans ce domaine Alexandre Lacazette Puisque, comme son nom l'anique de la rumeur Péno pour la casette Péno pour la casette Oui, mais bon, on voit qu'il en a raté face à des grands gagnants On va parler de Buffon par exemple Enfin bon, donc voilà Et puis du côté des flops Michel aussi, il en a raté deux cette année Je pense pas que les stars en a concédé beaucoup Enfin bon, donc on passe au flop maintenant Ouais, les flops, alors question de promettre J'avais envie de mettre Terrick Sen Parce qu'on l'a pas vu Il rate son pénalty Puis à part sa place décisive sur le corner Voilà, on ne voit pas du match Pour moi, il mérite d'être dans les flops Avec un mec qui a marqué un but Mais qui a pas fait énormément non plus Après on l'a plus vu C'est Mario Mandelow qui tu essaie avec Voilà, après on peut y avoir Le match Et puis Lucas Modric aussi Qui a pas été là Enfin bon, donc un match très décevant On va pas en dire plus Parce que ça sert à rien On se retrouve dès demain Pour la suite de ces 8ème de finale Avec un Brésil-Mexi qui a 16h Et on va aller faire dodo maintenant Voilà, on va aller dormir Parce que ce match nous a bien fatigués On vous rappelle quand même le concours Sur la chaîne Et donc on espère Que vous continuerez de nous suivre A vous abonner Et on espère passer la barre des 100 abonnés D'ici la fin de cette Coupe du Monde Et peut-être Pour la reprise de la Ligue 1 Il y aura aussi peut-être La reprise avec du rugby Peut-être qui arrive sur notre chaîne On verra Enfin bon, voilà Il y a beaucoup de choses qui arrivent Le Tour de France Le Tour de France C'est J-6 Avant le grand départ du Tour Voilà, donc on vous promet beaucoup de choses Soyez donc patient Soyez actif Chaîne 100% sport Maintenant chez José Avec un peu de jeu Peut-être on verra Voilà, donc Soyez présent On vous laisse A demain les amis Salut Allez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada